Bonjour, nous sommes le jeudi 1er décembre, voici l'entrée du mois de décembre qui est arrivée, nous sommes en premier jour du mois de décembre. Je vous avais dit qu'il y a deux jours d'ici, bon, comment on sait, une certaine forme de nébulosité, non pas nébulosité au travers de la brume et de brouillard, et non pas au travers des nuages noirs, les nuages ne sont pas noirs du tout, c'est des nuages tout simplement, oui, c'est sombre, mais, on va dire, c'est une espèce de couleur un petit peu blanchâtre qui vient faire en sorte d'avoir un front de visibilité amoindri. Alors ça c'est valable pour le ciel, et c'est valable pour l'environnement, parce qu'il y a du brouillard dans l'environnement, il n'y a pas que des nuages dans le ciel, il y a des brouillards dans l'environnement, donc ça fait deux jours qu'on connaît de débrouillard et de la brume, et donc on voit cet aspect de nébulosité blanchâtre, blanchâtre qui vient diminuer cette visibilité, et donc, bien sûr, encore une fois, je répète encore une fois, il faut toujours être prudent sur la route, parce que la route, ça reste quelque chose de très dangereux, notamment quand on a une perte de visibilité, telles que les conditions météorologiques, et ça c'est valable pour tout moyen de transport, que ce soit bateau, avion, train, peu importe, quel que soit le moyen de transport, la météorologie sont des paramètres à prendre en compte dans la navigation d'un bateau, ou le vol d'un avion, voire un trajet à faire en circulation via un camion, voiture, tracteur, peu importe, le moyen de transport, mais en tout cas, la météo reste un aspect très dangereux à prendre en compte en tant que paramètre influençant la visibilité sur les routes ou sur les chaussées, sur les autoroutes, peu importe, sur les voies navigables ou les voies aériennes, peu importe la voie de circulation, en tout cas, il faut prendre en compte cette donne-là. Alors, ceci étant dit, bon, le froid commence à prendre de l'ampleur, puisque, pourquoi pas, dans 20 jours, nous serons en plein, le 21 décembre, nous serons en plein, 21 de 12 jusqu'au 20 mars, nous serons en plein hiver. Et donc, l'hiver s'approchant à grands pas, et donc, finalement, la nature changeant, la nature de l'environnement change aussi, puisque, en fait, si la météo change, la nature de l'environnement change aussi. Et donc, on a bien trop rentré dans un hiver, sera-t-il rude, ou pourra-t-on, je veux dire, peut-on présager un hiver doux, ou voir un hiver dur ? Ben, ça, seul, le temps nous le dira. Alors, ceci étant dit, je vous présente ici le calcul d'une limite assez simple, encore une fois, qui met en relief la multiplication de deux fonctions trigonométriques, dont l'un, ici, est une trigonométrique inverse de la fonction sinus. Ceci, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas un sursinus, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la fonction réciproque, réciproque. C'est la fonction réciproque, ce n'est pas une fonction inverse. Bon, certains l'appellent fonction inverse, mais c'est un nom qui est mal attribué, c'est fonction réciproque. Donc, ceci, c'est la fonction réciproque de la fonction sinus, et celle-ci, vous la connaissez, c'est une composition de deux fonctions, qui est sinus x et cosinus x, et je dirais plutôt cosinus sur sinus, puisque c'est la cotangente, et la tangente, c'est sinus sur cosinus. Ça, c'est la tangente, et ça, c'est la cotangente. Voilà, donc ça, ce sont des fonctions trigonométriques en rapport avec le sinus et le cosinus. Je m'excuse. Et donc, on a affaire ici à la fonction, à la multiplication de deux fonctions. Alors, j'attire votre attention sur le fait de ne pas confondre la multiplication de arc sinus x. Alors, comment... Ici, on voit arc sinus x. Bon, tout d'abord, ici, il y a un A majuscule, là, je vais expliquer le A majuscule. Multiplié par une cotangente. Ne pas confondre cette fonction-là de arc... Mais là, je mettrai... Enfin, je vais laisser avec un A majuscule. De arc sinus cotangente de x. Les fonctions sont complètement différentes, ici. Là, vous avez une fonction arc sinus multiplié par une fonction cotangente. Alors que là, c'est une fonction arc sinus dont l'argument est la cotangente. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vais vous les dessiner. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Bon, je vais d'abord dessiner la cotangente. Avant toute chose, voyons voir comment elle a la tangente. La voici. Vous la connaissez très bien. L'inverse de ceci, c'est la cotangente. Parce que l'inverse d'une tangente, c'est une cotangente. Je vous rappelle que sinus sur cosinus, c'est la tangente. Et que l'inverse, cosinus sur sinus, c'est la cotangente. Donc, la tangente, la voici. Et la cotangente, la voilà. Si maintenant, je prends l'arxinus. Alors, je vais faire le deuxième cas de figure. Arxinus. De cotangente x. Alors, avant toute chose, rappelons-nous, arxinus, c'est quoi ? C'est la fonction que voici. Tout petite. Qui vient de quoi ? De la fonction sinus. Elle vient de la fonction sinus qui a été découpée pour la rendre bijective. Pour avoir plus que... Voilà. Une image. Et donc, là, on a fait une... Voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Une symétrie orthogonale par rapport à y égale... Par rapport à l'axe y égale x. Voilà. Par rapport à cet axe-là. Mais on n'a fait qu'une partie. Vous voyez qu'on n'a fait qu'une partie. Parce qu'on pourrait faire toute une panoplie de... Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris ceci. Alors, je vous rappelle la fonction arxinus. Je vais d'abord faire un petit rappel de la fonction arxinus. arxinus. Alors, bien voir qu'on a un majuscule. Ça, c'est déjà une chose. Eh bien, l'arxinus, comment est-elle définie ? L'arxinus est définie... Bien sûr, c'est la fonction réciproque de la fonction sinus pris dans l'intervalle moins pi demi... puis demi, voilà, moins un. Ça, ça veut dire réciproque. Réciproque. Ça ne veut pas dire fonction inverse. Enfin, ça veut dire fonction inverse, mais dans le sens réciproque et pas un sur f. Ce n'est pas ça, de tout. Voilà. Donc, ça, c'est réciproque. La réciproque du sinus va être quand on est dans l'intervalle moins un, un, dans, moins pi demi, pi demi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le A majuscule, je dessine la fonction sinus et puis j'irai sur les géos et bras pour montrer comment ça va. Vous avez la fonction sinus. Bon, je vais essayer de la dessiner correctement. Ben bon, c'est un petit peu difficile de le faire. A main levée. Alors, le sinus de zéro, il vaut zéro. Alors, c'est une fonction, voilà, périodique qui fait comme ceci, de périodes de 2pi. Bon, bien sûr, aussi bien en positif qu'en négatif. Bon, je ne la dessine pas bien, mais enfin, voilà, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Alors, ici, on va découper, je vais découper la fonction sinus de, comme j'ai dit, moins pi demi, pi demi. Et les images sont, les images sont toujours entre moins 1 et 1. Voilà, qu'on prenne moins pi demi, pi demi. Voilà, les images sont toujours qu'on prend entre moins 1 et 1. Ici, je dessinais donc, si on a pi demi, moins pi demi. à ce moment-là, je dessine la fonction sinus. Et voilà, et donc, vous voyez que là, je n'ai plus la fonction sinus complètement. Je n'ai qu'une partie de la fonction sinus parce que j'ai fait ce qu'on appelle une coupure pour la rente injective. On crée une bijection sur un injectif et surjectif. Voilà, on crée une bijection. Ça, j'expliquerai une fois en détail tous ces détails-là, mais là, qu'est-ce qui se passe ? On a coupé pour avoir une seule image. Et donc, là, je peux faire la symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX, enfin, à l'axe Y égale X, à la fonction identité Y égale X. Alors, fonction identité, ça veut dire que quand X vaut 1, Y vaut 1. Quand X vaut 2, Y vaut 2. C'est vraiment une égalité entre les X et les Y. Et donc, c'est l'axe de symétrie, c'est la bijectrice par rapport au premier cadran. Oui, mais ça, c'est ce que je vais montrer ici. Bien sûr, le sinus, là, il est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, j'aurais pu faire une autre coupure, pourquoi pas ? Je vais faire une autre coupure de la fonction sinus. Alors, où pourrais-je la couper ? Alors, là, à ce moment, si je la coupe ailleurs, c'est un petit a, arc sinus. arc sinus, voilà, c'est un petit a. Et là, je vais la couper ailleurs. Alors, comment je pourrais la couper ? Je vais mettre un point de coupure, enfin, des coupures. comment est-ce que je pourrais couper ça ? Je vais écrire y appartient à quoi ? Là, je ne mets avec une majuscule, c'est parce que c'est celui qui est entre moins pi demi, pi demi, arc sinus, voilà, x plus 2 pi z. z c'est k, c'est comme si vous mettiez k appartenant à z, c'est le même, de pi z. Et alors, union, parce qu'il me faut un intervalle. Union, je vais mettre pi moins arc sinus. arc sinus x plus 2 pi z. Non, je m'excuse, c'est, c'est, c'est mauvais, c'est mauvais, ce que je raconte, c'est mauvais, je vais, je vais retirer ça, je vais retirer ça, je m'excuse. Bon, arc sinus, c'est bon, ce que je racontais était bon, c'est bien ça. Alors, c'était bon. Alors, arc sinus, ça veut dire que je fais une autre coupure, je ne suis pas obligé de la faire, mais à ce moment-là, si vous faites une coupure ailleurs, par rapport à la fonction arc sinus, avec A majuscule, vous pouvez faire une coupure ailleurs. Bon, je vais faire une coupure ailleurs. Bon, c'est-à-dire que, ici, je vais la faire entre, bon, arc sinus x plus 2 pi z, 2 k pi, avec k appartenant à z, bien sûr. Et là, pi moins arc sinus, donc, c'est-à-dire que, là, si j'ai moins pi demi, je vais faire pi demi, la coupure, je vais la faire entre moins pi demi, k valant 1, je vais mettre k égale 1, moins pi demi plus pi, k valant 1. Alors, k valant 1, donc, je vais reprendre moins pi demi plus pi, j'ai pris k égale 1, je peux prendre k égale 2, 3, 4, on s'en fout, mais là, je vais la voir avec arc sinus, avec un petit a, avec un petit a, x, et là, tu égales, et là, c'est pi, moins, comme je suis à pi demi pour arc sinus, k valant, je vais faire moins pi demi, k valant 1, alors là, je vais dessiner le sinus, k valant 1, donc, c'est plus, oui, plus de pi, plus de pi, donc, c'est l'intervalle de, arc sinus, il est compris entre moins pi demi, puis demi, donc là, c'est k valant, c'est plus de pi, on va mettre plus, de pi, alors le premier, et le second, pi moins, arc sinus, bon, c'est moins pi demi, alors, k valant, donc, je vais faire plus de pi, pi moins, pi demi, plus de pi, pi moins pi demi, plus de pi, voilà, cette partie là, alors, comment j'ai fait ça, j'ai pris, là, ce qui était écrit là, arc sinus, il est compris entre moins pi demi, pi demi, j'ai considéré que celui-ci, c'était, moins pi demi, j'ai fait k égale 1, ça fait plus de pi, là, j'ai fait pi, l'arxinus ici, comme l'intervalle est de moins pi demi, à pi demi, celui-ci, j'ai considéré que c'était pi demi, j'ai fait pi moins pi demi, si j'ai dit que c'était 2k pi, k, j'ai dit que je prenais égal à 1, plus de pi, bon, c'est comme ça que j'ai dessiné cette partie là, alors maintenant, je vais chercher y égale x, voilà, et je vais faire une symétrie orthogonale, de cette fonction là, donc, faisons la symétrie orthogonale, axiale, l'objet puis l'axe de symétrie, l'objet c'est celui-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait, recommençons, symétrie axiale, on va prendre l'objet, l'axe, symétrie axiale, l'objet puis l'axe de symétrie, la fonction, et l'axe de symétrie, il est là, et ça c'est un arxinus, bon, mais ce n'est pas l'arxinus de tout à l'heure, celui-ci, c'est l'arxinus avec un A majuscule, par contre, celui en orange est avec un minuscule, quand je dis l'arxinus, l'arxinus il est là, c'est celui-là, ça c'est avec un A minuscule, alors je pourrais en créer toute une panoplie d'arxinus, bien sûr, là c'est celui-là qui est compris entre moins, puis demi, puis demi, sachant cela, voilà, vous avez la fonction, qu'est-ce que signifie arxinus x, par définition, je vais le refaire, un petit instant, donc, qu'est-ce que je peux écrire ? y égale arxinus x, si on écrit ceci, ça veut dire que, par définition, x égale arxinus y, si je prends la réciproque d'enchaquement, sinus de arxinus x, on aura y égale, sinus de arxinus x, on aura sinus y égale x, puisque sinus de arxinus, c'est l'argument, c'est deux fonctions réciproques, si je prends sinus de arxinus de 30, ça fait 30, je m'excuse, c'est pas 30, on dit 30 degrés pour le sinus, mais pas pour l'arxinus, l'arxinus est compris entre, moins 1 et 1, donc si je dis, sinus, de arxinus, sinus 0,3, ben voilà, ça fait 0,3, parce que sinus de arxinus x, ça fait x, comme tout comme arx, sinus, de sinus 30, là c'est un angle, parce que je suis, c'est l'angle, c'est le sinus de l'angle, donc là je dois mettre un angle, sinus 30, voilà, je vais mettre en degré, oui attention qu'ici, oui c'est parce qu'il la remet en radion, et si je remets en degré, vous allez voir que ça fait 30 degrés, je vais calculer, 30 divisé par 180, voilà, est égal à pi, radion sur pi, donc je dois faire fois pi, voilà, 0,52, il a juste mes radions, mais en fait ça fait 30 degrés, donc arxinus de sinus 30, ben ça fait l'angle lui-même, c'est normal, mais sinus de arxinus de 0,3, ça fait 0,3, alors comme je disais, ne pas confondre tout ça, ne pas confondre arxinus de cotangent x, fois cotangent x, de arxinus de cotangent x, pourquoi, parce que justement, c'est ce que je vais montrer ici, si je crée, on connaît la fonction arxinus, je vais vous montrer, maintenant si je crée la fonction tangente, vous la connaissez aussi, elle est là, la cotangente elle est là, mais je vais prendre l'arxinus de la cotangente cette fois-ci, donc arxinus g, arxinus g, voilà c'est ça, ça donne ça, c'est toute une panoplie, voilà, de fonctions, de la sorte, alors je rappelle qu'arxinus c'est celui-ci, pas tout confond non plus, donc on a toute une panoplie ici, de fonctions, et d'ailleurs c'est une fonction qui est, comment on appelle ça, périodique, arxinus de cotangent x, de cotangent x, arxinus de cotangent x, c'est périodique, maintenant, je vais bien voir la fonction de arxinus, de tangent x, voilà, ça donne ça, bon c'est celle en mauve, il y en a une c'est cotangent, arxinus de cotangent, l'autre c'est arxinus de tangent, vous voyez ce que ça donne, donc tous les deux sont des fonctions périodiques, alors que la fonction arxinus n'est pas périodique, on peut aller chercher d'autres brins de fonctions, comme j'ai fait tout à l'heure, entre un intervalle donné, mais, il n'y en a toujours qu'une seule, elle n'est pas périodique, il n'y en a toujours qu'une seule, bien qu'on peut découper, faire des autres découpes ailleurs de la fonction sinus pour avoir des autres fonctions arxinus, mais elle n'est pas périodique cette fonction arxinus, la fonction arxinus, la voici, elle n'est pas périodique, maintenant je peux faire une découpe ailleurs, comme je vous l'ai dit, si je fais une découpe ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure, ça donne, non pas ça, c'est le sinus, l'arxinus, elle est, à mon avis, c'était ça, voilà, ça c'est une découpe ailleurs, mais ce n'est pas périodique, ce n'est pas périodique, bon, ceci étant dit, je vais calculer, cette fois-ci, la fonction arxinus de cotangente, arxinus, parce que ce n'est pas, nous ce qu'on a ici, dans l'énoncé, c'est ça, c'est le fois, je vous ai dit, il ne faut pas confondre les deux, c'est différent, ce que je dois travailler ici, c'est arxinus fois cotangente, arxinus fois cotangente, et pas l'autre, donc l'autre, c'est juste pour vous montrer, qu'il ne faut pas se tromper, voilà, de, de ne pas se tromper de calcul, parce que c'est, se tromper de calcul, c'est trop, se tromper de destinée, dans le destin du calcul, donc c'est mauvais, donc ne pas confondre l'un et l'autre, il y en a un, c'est une multiplication, arxinus fois cotangente, d'ailleurs, on le voit, que c'est différent, parce que ici, l'argument ici, d'arxinus, il est là, alors que là, l'argument d'arxinus, il est là, ne pas confondre les deux, il y en a un, c'est une multiplication, l'autre, c'est un argument, qui se trouve dans la fonction arxinus, bon, ceci étant dit, maintenant, je peux calculer la limite, quand il est envers 0, bien sûr, donc je vais créer la fonction arxinus de x, fois cotangente de x, ah oui, il reconnaîtra pas la fonction, donc c'est pas ça, arxinus x, fois l'inverse, de la tangente, ah là, c'est cette fonction là, cette fonction là, bon, alors on va regarder, de près, donc elle est pas périodique, cette fonction, je vous le dis tout de suite, vous voyez qu'elle n'a qu'une existence limitée, dans un intervalle donné, et donc cette fonction, arxinus, eh bien, c'est elle qui va fournir, enfin, qui va décider, du sort de la fonction, pourquoi, parce que, on a, arxinus, x, mais x, il est compris entre, 1 et moins 1, je vous rappelle la définition, y égale, arxinus x, attention qu'ici, c'est la fonction, ça n'a rien à voir, parce que si je décortique, parce que si je veux faire, arxinus fois, cotangente x, ça n'a rien à voir, voilà, par contre ici, je traite que la fonction arxinus, mais, on dit que la fonction, y égale la fonction arxinus, lorsque x égale la sinus y, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais, c'est surtout que, y est compris entre, pi demi et moins pi demi, voilà, mais le x ici, il fait partie de, c'est un sinus, le sinus, il est toujours compris entre, moins 1 et 1, le sinus, il est toujours compris, dans le cercle trigonométrique, entre, plus 1, je vous rappelle que le sinus, c'est sur l'axe des y, voilà, moins 1, il est là, 0, donc le sinus, il est compris toujours entre, moins 1 et 1, ce qui veut dire qu'ici, x appartient, à, l'intervalle, moins 1, 1, je parle pour celui-là, alors, cotangente x, cotangente x, quel est son domaine, on ne va pas le regarder partout, son domaine, parce que, justement, qui va faire sa loi, c'est l'arxinus, c'est lui qui restreint les x, donc la cotangente, elle, va être, va dépendre du bon vouloir, de la fonction arxinus, qui elle, x, je vous rappelle, est déjà compris entre, moins 1 et 1, donc il faut tenir compte déjà de ça, alors que la cotangente, est définie dans R, alors dans R, sauf, bien sûr, là, parce que je vous rappelle, que la cotangente, c'est cosinus x, sur sin x, et x doit être différent de, 0 plus, alors quand est-ce que le sinus, vaut 0, il vaut 0 ici, et là, donc, parce que là, ça fait plus 1, 0, et moins 1, donc, les angles, 0, plus, kpi, et pas, plus de kpi, c'est 0 plus kpi, parce que, cet angle là, va donner 0, mais l'angle 280, va donner aussi 0, donc c'est 0 plus kpi, avec k appartenant, à z, voilà, alors, donc, là, si j'écris maintenant, axinus, x, il est compris entre, moins 1, 1, la cotangente, la cotangente x, je vais vous dire que, cx doit être différent de, 0 plus kpi, avec k appartenant, à z, bon, maintenant, si k vaut 1, k égale 1, on aura, une fois 3,14, ça fait 3,14, mais là, 3,14, on aura dépassé le 1, maintenant, si k vaut, moins 1, idem, on aura, enfin, pi c'est, oui, pi c'est 3,14, si k vaut, moins 1, on aura, moins 3,14, on aura dépassé, le moins 1 ici, donc, d'un côté, si on prend 3,14, on dépasse le 1, et si on dépasse, le moins 3, si on dépasse, k égale 1, on a 3,14, ça ne va pas, parce que, x est compris entre, moins 1 et 1, 3,14, c'est supérieur à 1, et si je prends, k égale moins 1, ben, k égale moins 1, c'est moins 3,14, moins 3,14, ben, on est au-delà de, de ce moins 1, qui est ici, donc, le seul cas de figure que je peux prendre, c'est k égale 0, k égale 0, si je prends, k égale 0, là, à ce moment, j'ai 0, et donc là, le domaine, là, tout change, tout change, enfin, tout change, il y a un petit élément qui change, tout change, quand je dis, il y a tout qui change, c'est un élément qui change, arcsinus x, fois cotangent x, ben, n'est défini que quand, voilà, ça c'est la fonction y, le domaine, c'est, moins 1, 1, x appartient, bien sûr, à moins 1, 1, que je peux prendre, voilà, mais je dois rejeter, le 0, le 0 est un point rouge, et donc, il y a un sens à calculer, en 0, il n'y a pas de problème, je peux calculer, la limite en 0, eh bien, on va calculer, la limite en 0, je peux vous dire, combien ça va valoir, sans faire le calcul, on le voit bien ici, ça fait 1, d'ailleurs, regardez bien, limite, quant x, alors, c'est une fonction paire, et symétrique, par rapport à l'axe au y, la limite quant x, c'est envers, de la fonction, alors, la fonction, c'est, f, indice 1, les limites en 0, je cherche la limite en 0, il va faire chercher la limite, voilà, il va vous le dire, ça fait 1, donc, quelque part, j'ai un point rouge, en, en, 0,1, il y a un point rouge, ça, c'est un point rouge, alors, je vais calculer ceci, tout ça, c'est, c'est fait, alors, maintenant, calculons la limite, qui est très, très simple, c'est une limite très simple à calculer, je l'ai tout de suite, puisque, pourquoi, la limite quant x tend vers 0, de arc sin x fois cotangent x, tout d'abord, ici, je vais retirer cotangent x, je vais mettre cos sur sinus, arc sin x de fois cos sur sinus, alors, le cos de 0, ça fait 1, ça veut dire, c'est comme si on avait une constante, je peux sortir ceci du sin limite, enfin, ça fait 1, ceci, cos de 0, ça fait 1, et comme ça, c'est une constante, je peux le sortir du sin limite, c'est ça que je voulais dire, j'ai été un peu trop vite, là, j'ai sorti le cos x, mais en fait, il faut calculer sa limite d'abord, et là, on sait bien que c'est une constante, limite quant x tend vers 0, de arc sin x, sur sin x, alors, quel est l'arc dont le sinus vaut ? 0, 0 degré, c'est l'arc 0, c'est l'arc 0, elle sinus de 0 degré, ou 0 radian, peu importe, 0 radian, que je travaille en, je vais le mettre en radian, 0 radian, ça fait 0, donc on a un cas d'indétermination, 0 sur 0, donc on peut appliquer la règle de l'hospital, l'hospital qui est applicable, bien sûr, pour 0 sur 0, et l'infini sur l'infini, bon, ici, j'ai 0 sur 0, donc je vais dériver, bon, la fonction axinus, qui est une dérivée directe, très simple, je vous rappelle, la dérivée, alors l'hospital, il faut dériver le numérateur, et rechercher la limite, bien sûr, et dériver séparément le dénominateur, et rechercher la limite, bien sûr, la dérivée de axinus f, est égale à f prime, sur 1 plus f carré, racine carré, enfin, 1 moins, 1, je m'excuse, c'est 1 moins, c'est 1 moins, c'est une dérivée directe, et la dérivée de sinus, x, de f, sinus de f, c'est f prime, fois dérivée de sin, c'est cosinus f, bon, bien ici, le f, il vaut x, donc ça veut dire que ça fait 1, là on aura 1, pour ici, f, égale x, bien f prime vaut 1, et donc f carré voudra x carré, donc en d'autres termes, ici on aura, f prime ça fait 1, sur 1 moins, x carré, racine carré, le tout sur, 1 fois cosinus x, là je peux calculer, la limite quand x tend vers, 0, on aura, 1 sur, 1 moins 0, ça fait, 0 carré, ça fait 0, 1 moins 0, ça fait 1, racine carré, de 1, ça fait 1, sur, cosinus de 0, ça fait 1, 1 sur 1 sur 1, ça fait 1, donc vous voyez bien que la limite fait, la limite, de ceci, est égale à 1, donc on tend vers 1, c'est un point rouge, on tend vers 1, je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup.